Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je continue les horoscopes et on arrive au dernier signe. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler des signes du poisson pour ce mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien, la rentrée arrive. Donc pour cette guidance, j'ai choisi le tarot Téléma qui arrive dans une jolie boîte. J'aime beaucoup ce jeu, ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais le mettre comme ça que vous le voyez. Voilà, et puis donc on va regarder le domaine sentimental, professionnel, financier et la santé. On regardera ici les énergies pour ce mois-ci, les énergies générales. On va le compléter avec une carte du petit Lenormand que j'aime beaucoup pour avoir un complément d'information. Et puis on va finir avec une carte de l'oracle des minéraux de Daphné Hall. C'est celui que j'utilise régulièrement pour connaître la pierre qui vous accompagne. Voilà, on verra tout ceci après. Alors on va regarder ici. Alors bien sûr, vous le savez avant de commencer, c'est un tirage général. Il ne vous parlera peut-être pas. Donc on ne panique pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois parle davantage. Donc, pour ce mois-ci, nous avons la carte de la papesse. Eh bien, ça va changer un peu parce que j'ai eu beaucoup de battleurs pour ces horoscopes. Et aujourd'hui, on a la papesse pour vous. Alors, la papesse qui allait ? La papesse, c'est quelqu'un qui est discrète, qui est réservé, qui communique peu, qui préfère observer, écouter, voir ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va vous demander ce mois-ci. C'est justement d'écouter, d'observer, de vous mettre un peu en retrait. Et d'ailleurs, vous en avez peut-être besoin ce mois-ci. Besoin de calme et de tranquillité pour pouvoir réfléchir tranquillement. La papesse, elle a une nature intérieure très très riche. Elle a déjà des connaissances, on va dire. Des connaissances ésotériques, par exemple. Elle peut avoir, elle a beaucoup d'intuition, par exemple. Donc, on va se fier à son intuition également. Donc, c'est une carte qui peut nous parler d'études, bien sûr, d'apprentissage. Donc, la papesse, c'est quelqu'un aussi qui planifie en secret. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir quelque chose, un projet quelconque, que vous allez garder pour vous. Et d'ailleurs, on vous recommande la discrétion ce mois-ci. Et de le mettre en place, peut-être secrètement, avant de le dévoiler. Alors, dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la force. Alors, la force, c'est très bien la force. C'est une très belle carte, puisque ça annonce ici des liens très forts, très, très sincères. C'est des sentiments d'ailleurs très forts et puissants. Il y a un charme ici, beaucoup de charme. Vous tombez peut-être amoureux d'une personne, par exemple, qui a beaucoup de charme. Vous êtes attiré par une personne qui dégage un charme fou. Et c'est comme un aimant. On est attiré l'un à l'autre. On a toujours envie d'être ensemble, par exemple. Donc, en tout cas, c'est des liens très, très forts. Ici, on se fait confiance mutuellement. C'est un amour basé sur la sincérité, mais aussi sur la fidélité. On est très attaché à certaines valeurs, par exemple. Donc, généralement, la force a l'annonce de nouvelles liaisons sentimentales. Alors, pour ceux qui sont en couple ici, il pourrait y avoir quelque peu des rapports de force dans le couple. Il y en a un qui domine l'autre. Il y en a un qui s'impose davantage, qui dirige, qui commande. Et vous, vous êtes beaucoup plus effacé, beaucoup plus discrète. Quelque part, vous vous laissez dominer. D'ailleurs, ici, les sentiments sont peu exprimés. La papesse, elle garde pour elle. Elle intériorise ses sentiments. Ce n'est pas quelqu'un qui va sauter au cou, qui va être expansif, qui va dire « je t'aime ». Donc, il pourrait y avoir aussi, comme je le disais dans le couple, des rapports de force. Vous avez peut-être un conjoint ici très jaloux, très colérique, très possessif, qui domine quelque part, qui vous écrase. Donc là, ici, on voit que vous êtes très couverte. Vous n'avez pas le droit de vous habiller comme vous voulez, par exemple. Si jamais vous mettez un petit décolleté, vous avez des scènes pas possibles. Et donc, avec la papesse, on se met en retrait. Voilà. Il y a des choses qu'on ne dévoile pas. Il y a des choses qu'on cache aussi. Ça pourrait être ça. Ici, voilà, il y a quand même, il se dégage quand même un mal-être. Surtout si vous avez ici un partenaire, voilà, très, très dominateur. Vous pouvez avoir des grosses colères. Donc là, vous avez tendance, quelque part, à vous replier sur vous-même. On ne communique pratiquement plus. On s'enferme. On se cache et on s'isole. Donc là, avec la force, on prend son courage à deux mains. Et puis, il va falloir apprendre à maîtriser sa peur. Et puis, on va avancer malgré tout. On va prendre des décisions. Donc, pour d'autres, ici, ça peut être la rencontre d'une personne et un amour passionné. Donc, la papesse, elle représente tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne dévoile pas. Donc, ça pourrait représenter une liaison secrète. Voilà. On a rencontré quelqu'un. C'est fusionnel. C'est très, très fort. Voilà. On n'a pas pu résister. On est attiré l'un à l'autre. Et donc, pour l'instant, ça reste une liaison cachée. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, pour l'instant, on ne dévoile pas. Alors, on ne dévoile pas trop ses sentiments. Pour l'instant, on reste sur la réserve. On attend. On observe. On écoute. Pour voir si le partenaire est sincère et fidèle. Jusqu'où il est prêt à aller. Et puis, ici, on ne dévoile pas sa relation aux autres. À son entourage, par exemple. À son cercle d'amis. À sa famille. On préfère attendre, là aussi, de voir comment la relation va, ici, évoluer. Au niveau professionnel, on a la carte, ici, du chariot. Donc, vous, vous êtes quelqu'un de très ambitieux. Vous savez ce que vous voulez. Vous menez votre carrière. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à redoubler d'efforts. D'ailleurs, vous faites beaucoup d'efforts pour arriver à avoir ce que vous avez aujourd'hui. Pour avoir votre place aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous vous êtes montré très persévérant. Et puis, vous avez un but, un objectif, ici, à réaliser. Vous êtes ambitieux. Vous avez envie d'aller plus loin. Donc, vous n'allez pas vous détourner de votre but, de votre objectif. Au contraire, vous allez persévérer. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de victoire. Vous avez envie de promotion, de grade, de récompense professionnelle. Alors, avec la carte, ici, de la papesse, peut-être que, ici, les projets peuvent être retardés par des événements extérieurs. Par exemple, il y a du retard, il y a des obstacles qui viennent. Peut-être, c'est des papiers administratifs qui sont longs à venir. C'est un entretien qui, par exemple, c'est pareil, vous avez demandé un entretien avec votre employeur. Et puis, c'est long à venir. Ici, avec la papesse, on réfléchit comment avancer, comment évoluer dans sa vie professionnelle. Donc, on analyse sa vie professionnelle. On regarde où on en est. Et puis, ici, on regarde si on a besoin d'une formation. Est-ce qu'on a besoin d'un apprentissage ? Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme, par exemple ? Ici, on pourrait demander à partir à l'école, à reprendre ses études pour avoir un diplôme. Pour obtenir ce qu'on veut, pour pouvoir avancer dans sa carrière, par exemple. Ou se diriger vers un nouveau métier. Donc, on a besoin d'étudier la situation. Pour ça, on va prendre le temps. On va prendre un temps de réflexion pour étudier, pour analyser comment faire pour avancer, pour arriver à votre but, finalement. Donc, si vous avez un projet avec la papesse, on va se montrer discret. On ne va pas dévoiler ses sources. On ne va pas dévoiler ses projets. Pour l'instant, on agit un peu en catimini. C'est la papesse qui est comme ça. Elle ne se dévoile pas. Elle va d'abord écouter, entendre. Elle va faire les choses en cachette. Et seulement après, elle dévoilera. Elle dira, oui, je m'étais inscrite à un concours. Je l'ai eu, je l'ai passé. Maintenant, je pars à l'école. Je pars en stage. Je pars en formation. Il peut y avoir comme ça une nouvelle direction aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle orientation à prendre ? Est-ce que vous n'avez pas envie de changer de carrière ? Il y a peut-être autre chose qui vous plaît. Il y a deux chevaux, un blanc et un noir. Donc, il y a peut-être ici un choix à faire. Il y a peut-être des choses qui s'opposent justement à votre avancement. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un dans votre entourage professionnel, quelqu'un qui vous jalouse quelque part, qui vous met un peu les bâtons dans les roues. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée là. J'arrive en fin de soirée. J'ai fait beaucoup d'horoscopes. Donc, voilà. Donc là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous met un frein, qui vous empêche d'avancer, qui vous freine. Donc, soyez observatrice ou observateur. Voilà. Ne vous dévoilez pas. Écoutez les bruits de couloirs. Ne parlez pas. Écoutez. Des fois, il vaut mieux écouter. On en apprend plus. Donc, au niveau financier, maintenant, on a la carte de l'étoile. Donc, tout va bien ici. C'est la sérénité. C'est la tranquillité. Il y a un bel équilibre. Ici, peut-être que vous allez pouvoir, ce mois-ci, vous débarrasser de certains crédits, de certaines factures, de certaines dettes. Ça peut être un mois où on va, par exemple, vider ses comptes, parce qu'on va solder un crédit, parce qu'on va finir de payer une facture, envie de ses comptes, parce que tout simplement, on a peut-être un projet ici, on a envie de se faire plaisir. C'est peut-être des vacances aussi, qui sont aussi prévues. Il y a peut-être un week-end qui est prévu. Il y a peut-être ici... C'est la chance. C'est des opportunités à saisir. C'est la chance qui vous sourit, qui vont vous permettre d'améliorer vos acquis, en tout cas. Donc, pourquoi pas, ici, peut-être la chance, elle vous permet d'acheter un bien, par exemple, d'acheter votre logement ou une nouvelle voiture, tout simplement, de faire de nouveaux projets, ou de vous libérer, tout simplement, de certaines factures ou crédits. Avec la papesse, en plus, la papesse, c'est quelqu'un de très économe. C'est quelqu'un qui a son livre de comptes et qui va regarder ses comptes, justement. Elle va faire les calculs. Voilà, il y a autant de revenus, il y a autant de dépenses. Donc, je rééquilibre ma vie financière. J'ai un budget à maintenir, un équilibre à maintenir. Je place de l'argent avec la papesse. Je vais regarder ce que je peux mettre de côté. Quel placement je peux faire, ici, pour mes vieux jours ou pour certains projets. En tout cas, j'assure mes arrières. La papesse, elle est économe. Elle est prévoyante. Donc, elle va prévoir pour, ici, faire plaisir à ses enfants, pour les futurs projets, que ce soit vacances, achats, qu'importe. On va se montrer prévoyante. Au niveau de la santé, on a le battleur qui nous parle d'agitation, de stress, d'énervement. Donc, ici, il pourrait y avoir une fatigue générale, pareil, une lassitude. On a besoin de repos, ici. Donc, ici, on a besoin de repos. On a besoin de se mettre en retrait, tout simplement parce qu'ici, il pourrait y avoir, ici, on pourrait s'intéresser à l'occulte, à l'ésotérisme, l'ésotérique. On pourrait s'intéresser aux rêves prémonitoires, à l'intuition, à la divination. On pourrait s'intéresser aux signes. Voilà, on a envie, il y a une ouverture spirituelle, en tout cas. Et on pourrait prendre l'initiative de commencer quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose qui vous plaît, ici, on voit que la papesse, elle le cache. Elle ne se dévoile pas. Elle ne le dit pas aux autres. Voilà, moi, par exemple, c'est le tarot qui m'intéresse depuis longtemps. C'est un exemple. Voilà, je m'intéresse au tarot. Je n'en parle pas à mon entourage, parce que j'ai peur qu'il se moque de moi, ou j'ai peur qu'on me dise, mais c'est du n'importe quoi. Donc là, je vais commencer, regarder, observer, si je peux suivre un stage, si je peux suivre une formation. Peut-être acheter un bouquin, voilà, regarder sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que j'ai aussi au fond de moi. Le magicien, il a beaucoup d'atouts en lui. Il a beaucoup de potentiel. Vous avez peut-être un potentiel, ici, qui vous plaît, qui vous attire, et que vous aurez peut-être envie de développer. Donc, vous vous intéressez, en tout cas, à la spiritualité. Donc, tout ça, on le fait en catimini. C'est pour ça qu'on s'isole, qu'on se met en retrait par rapport aux autres, pour pouvoir, ici, s'investir dans quelque chose de nouveau, qui plaît, bien sûr, qui attire. Mais ça peut être aussi une fatigue, une lassitude, donc besoin de se replier, enfin, de se mettre en retrait. Voilà, on n'a pas besoin d'aller dans la foule, on n'a pas envie d'avoir des grands repas de famille, on n'a pas envie de s'entourer de monde. On a envie d'être au calme, tranquille, pour pouvoir, voilà, réfléchir, lire un bon livre, que ce soit un roman. Voilà, on a besoin d'être seul, de se retrouver seul. Donc, on va regarder, maintenant, avec le petit Lenormand, pour un complément d'information. Donc, on va, ici, analyser de nouveaux projets. On va prendre le temps, ici, on va se donner le temps de la réflexion, d'analyser, ici, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut entreprendre, comment on peut avancer dans sa vie professionnelle. Allez, on va regarder, de suite, ici. Donc, on a, ici, la carte des poissons. Les poissons, on nous parle d'émotivité, de sensibilité. On peut être très, très émotif. On peut avoir, d'ailleurs, ce mois-ci, comment dire, des changements d'humeur. C'est très fluctuant. Voilà, c'est comme des vagues. Il y a des hauts et des bas. On est bien, on est moins bien. Voilà, donc, c'est pour ça que, parfois, on a peut-être envie d'être un peu seul pour se ressourcer, pour réfléchir tranquillement. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de sensibilité, le moindre mot, le moindre geste. S'il est un peu dur, un peu brutal, ça va nous toucher énormément. Ça va, vraiment, ça va nous affecter. Donc, ici, on pourrait prendre du recul. Pourquoi pas aller se promener au bord de l'eau, également. L'eau calme, ça permet de apaiser, aussi. Et puis, voilà, besoin de se ressourcer. En tout cas, pour ceux qui sont en couple, bien sûr, généralement, ça annonce la force. Ici, ça annonce une relation stable, sécurisante, néanmoins. Ici, c'est une, pour certains, bien sûr, la relation, elle est stable, elle est solide, elle est sécurisante. Vous avez un partenaire sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui a une grande force de caractère et qui gère tout. Donc, on peut, nous, du coup, se mettre un peu en retrait. Du coup, voilà, lui, il gère tout. Moi, je n'ai pas besoin de m'occuper des factures. Donc, ici, je me dévoue à ma famille, à mes enfants. Voilà. Je vais faire en sorte qu'il ne manque de rien, par exemple. Bien que la papesse, elle n'exprime pas beaucoup ses sentiments. Donc, c'est pour ça, il peut y avoir des rapports de force, parce qu'il y en a un qui est plus explicite que l'autre. Il y en a un qui est plus exigeant. La force va exiger davantage de la papesse, parce que la papesse, elle ne s'exprime pas assez, pas suffisamment. Donc, beaucoup d'émotions, en tout cas. Au niveau professionnel, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, courrier, lettres, e-mail, en tout cas, on vous annonce ici un nouveau départ. Est-ce que c'est un nouveau démarrage ? Est-ce que c'est un départ ? C'est une nouvelle, en tout cas, qui vous concerne ? Est-ce que c'est une promotion ? Un avancement ? Est-ce que c'est une mutation ? Également, vous avez demandé et pour l'instant, on ne le dévoile pas, on le garde pour soi. Voilà. On est d'ailleurs dans l'attente ici de ces nouvelles pour savoir si on va avoir cette promotion. On attend des nouvelles pour voir si, par exemple, la mutation a été acceptée. Voilà. Peut-être que vous avez passé ici un concours, écrits, un concours oral, un concours interne, administratif et puis, vous attendez ici des nouvelles. Donc, si c'est le cas, c'est le succès. Vous avez réussi votre examen, vous avez réussi vos études, c'est votre diplôme que vous obtenez. Ici, on s'en sort, c'est le chariot, il est vainqueur, vous voyez, il a des épaulettes. Ici, il brandit son épée en avant, il sait où il va, il sort vainqueur. Donc, ça vous promet le succès et la réussite dans vos entreprises. Au niveau financier, on a la carte du lisse. Le lisse, c'est la protection, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est l'apaisement également. Tout va bien au niveau financier et matériel. Il n'y a pas de gros soucis. Au contraire, ici, la chance, elle vous sourit. Justement, c'est un bien-être, c'est une vie assez confortable. Voilà, il n'y a pas de... Vous êtes suffisamment prévoyante. Vous avez prévoyé... Alors ici, c'est le roi de pique. Le roi de pique qui peut représenter tout ce qui est un pot, par exemple, tout ce qui est... Tout ce qui est un lien avec l'autorité. Donc, en tout cas, si on vous réclame de l'argent, si c'est un procès sur la route, si c'est des impôts, vous avez été prévoyante, bien sûr, vous avez économisé. Donc, ça va aller pour vous. En tout cas, ça annonce avant tout, c'est la sérénité. Donc, tout va bien. Pas de gros soucis particuliers. Et puis ici, il y a une fatigue générale, un moment... Une lassitude. Alors, peut-être que vous apprenez un décès, c'est possible, dans votre entourage, qui va, bien sûr, vous affecter. C'est peut-être ici la fin d'une situation. C'est vous qui mettez un terme, justement, à une situation, à une relation. C'est possible aussi. Voilà. Donc, en tout cas, il y a quelque chose ici qui se termine. Donc, peut-être qu'après avoir une fatigue, une lassitude, c'est peut-être la fin. Vous allez retrouver une vitalité, une belle énergie. Puisque là, on vous recommande de vous reposer. Si vous prenez le temps de vous retirer du monde extérieur, de prendre du temps pour vous, pour analyser, réfléchir, pour lire un bon livre, par exemple, vous arriverez donc à retrouver une énergie plus dynamique. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Ça peut être aussi s'il y a une ouverture spirituelle. Peut-être que là, vous vous intéressez à la mort, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Vous pouvez vous intéresser aux EMI. Vous savez, les EMI, c'est les gens qui ont frôlé la mort de très, très près. Ils disent d'ailleurs qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus. Alors, quelques secondes, quelques minutes après, ça n'a pas duré des heures non plus. Mais il y a quelque chose ici qui vous intéresse et qui a peut-être un lien avec la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, par exemple. Ça peut être du spiritisme. Allez, on va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne pour vous. Les poissons pour ce mois-ci. Alors, pour les poissons, la pierre qui vous accompagne, je coupe, on va regarder et c'est la ragonite. C'est une pierre rouge donc qui nous parle de mer nourricière, d'ancrage et de nature. Très joli. Besoin de se ressourcer dans la nature. C'est ce que vous avez besoin. En tout cas, avec la papette, ce mois-ci, on voit qu'il y a besoin de solitude, besoin de tranquillité, de calme. On a besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir tranquillement et retrouver peut-être aussi s'ancrer également. Donc, on se ressource dans la nature. Je vous mets la carte ici. Donc, c'est une pierre à porter sur soi, bien sûr. Je vais vous lire le message de la carte. La ragonite. Alors, vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière ? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez eue avec votre maman ? Ce lien est-il puissant et ressourçant ? Distant ? Envahissant ? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants ? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne gardez que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Donc, bien sûr, un mois où vous pouvez méditer, vous recentrer, vous ancrer dans la matière. Pour ça, il suffit d'aller se promener dans la nature, tout simplement. Visualisez des racines qui partent de vos pieds et qui vous relient au centre de la terre dont vous allez puiser la force. Vous êtes ressourcés et apaisés. Donc ça, vous pouvez le faire en tenant la pierre, l'aragonite, donc dans votre main. Et ça va vous aider, justement, à vous ressourcer. Voilà, mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également si ma chaîne vous plaît. Et puis, écoutez, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501